... Madame, ici et bonsoir, on a 1,2 milliards d'investissement dans le projet immobilier dans le grand B par compagnie Gateway Real Estate Africa avec création 500 jobs. La compagnie-là peut prévoir pour investir plus qu'5 milliards d'en cours dans les autres projets. Augmentation d'exportation pour Maurice Dépis janvier 2021, Mauritius Export Association peut prévoir s'appuyer jusqu'à décembre. Promouvoir Destination Maurice et qu'accueillir encore plus touristes à partir d'octobre. Groupe Véranda peut innover et propose 27 jours zéro carbone à travers ce programme développement durable. Zodice Fête Raki qui symbolise le lien spécial qui est né entre Frères et Serres. Et des Horen Compagnie dans l'Inde et propose premier vaccin anti-Covid dans les mondes à base ADN. Compagnie Gateway Real Estate Africa peut investir 1,2 milliards d'euros dans un projet immobilier dans le grand B. Pour promoter à la sa complexe lab, il change façon qu'une entreprise travaille et connecte les autres. Le travail a commencé en juin à l'année et pour finir la fin 2022. Pendant la première phase de construction, il a créé 500 jobs avec plusieurs postes temporaires et permanents. quand le projet n'est plus simple pour finir. La compagnie sud-africaine là peut prévoir un investissement plus de 5 milliards d'euros dans Maurice seuls au début de l'année pour un projet pareil. Arisha Kublal, Sylvana Paré-Mamen. À l'entrée de Grand B, précois l'autoroute, un bâtiment à 10 000 m2 est sorti depuis la terre. Il pourrait sembler à ça à la fin 2022, date que les travaux sont complétés. Le président peut demander un investissement de 1,2 milliard au rupee pour Gateway Real Estate Africa. Nous finis établis à nos quartiers généraux à Maurice en 2018 parce que le pays a une bonne connectivité et une politique pour l'Afrique. Sa projet spécifique là, finis de demander 1,2 milliard au rupee investissement, mais nous pouvons aussi investir plus de 100 millions de dollars à Maurice sur les deux prochaines années avec les autres projets. Salon-emplacement bureau là, l'Hippou avant-gordiste et que sans égale à Maurice, l'Hippou combine travail, bien-être et qui style de vie sociale. Entre autres, prenant location bureau, accès à la salle réunion et conférence, et qu'Aban module travail individuel, mais aussi prenant un espace divertissement. Ceux conceptions peuvent intégrer plusieurs principes écologiques. Les deux prochaines phases vont se faire à partir de l'année prochaine et on compte ici finir peut-être à peu près cinq ans. Nous avons les autres projets encore qui nous peuvent faire en Maurice et qui nous pourront annoncer dans le mois à venir, ce qui peut peut-être ramener nous en investissement à l'île Maurice de plus de 2 milliards, 2,5 milliards de rupee et juste pour ça dans l'année financière. Nous pouvons continuer l'entraînement, nous pouvons penser vers la fin de l'année, nous avons l'espace bureau pour déjà complé, nous pouvons commencer dans la deuxième et troisième phase. En plus d'investissement, le promoteur a souligné qui, développant The Precinct, l'impostimule l'emploi. 500 postes pour créer pendant phase construction et beaucoup d'autres postes temporaires et permanents quand projet finit. The Precinct compte parmi ce bon client, l'entreprise locale et internationale, parmi groupe Great Real Estate Income qui est coté à Londres et à Maurice et Denton, un cabinet avocat multinational. L'exportation pour Maurice peut continuer d'augmenter depuis janvier 2021 d'après Mauritius Export Association, mais que ça peut même prévoir sa tendance à la hausse là pour continuer jusqu'à décembre prochain. Une situation qui fine confirmée par Statistics Mauritius dans ce dernier rapport, le banne statistique commerciale qui fine publié sa semaine là. Bonne détail avec Abdel Boulacki. Selon un rapport aux Statistics Mauritius qui fine publié vendredi 20 août, l'exportation de Maurice fine grimper à 6,9 milliards roupies pour le mois de juin 2021. Comparé à juin 2020, ça représente une augmentation 20% et comparé à mai 2021, c'est une croissance 7,2%. La Mexa Mauritius Export Association constate une tendance haussière depuis le début de l'année. Après 6 mois, nous avons gagné un dernier chiffre et le secteur fait 34% de plus pour les premiers 6 mois. Quand même, l'exportation fait de mieux en mieux et nous avons confiance qu'il peut maintenir sa tendance là jusqu'à décembre. Nous tenons à dire aussi qu'il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent prendre par le secteur privé par l'opérateur en termes de marketing, mais n'empêche qu'il y a une mesure budgétaire qui est déjà finie à lancer depuis l'année dernière et pour tous les fruits. Nous, l'exportation, au-delà de la barre des 100 millions de roupies en juin dernier, c'est essentiellement l'article manufacturé, l'article alimentaire, l'animaux, l'article brut, l'article chimique et qu'un équipement. Banne principale marché de Maurice en ordre de valeur, c'est l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, Madagascar et l'Espagne. C'est un des bannes créneaux qui assurent une bonne rentrée des devises étrangères dans le pays en cette période de crise sanitaire mondiale, selon le ministère des Finances. C'est un plan soutien COVID-19 pour les PME depuis création SMI COVID-19 Special Support jusqu'à 1 million de roupies et SMI Interest Free Loan jusqu'à 100 000 roupies. DBM gagne plus de 6 000 applications plus de 3600 et finit approuvés pour un total 925 millions de roupies. Plus détail avec Sarah Olu. A mort, Mouni, les propriétaires ne savent qu'à faire et Lydia l'est capable de relancer l'entreprise à ce délai. J'ai un salon, un salon de beauté, c'est manicure, pédicure et tout. Nous avons affecté quelque peu avec la COVID vu qu'il y a des clients et des décès un peu. Le loan, ce qu'il y a, c'est surtout pour s'installer un salaire pour les staff. A mort, il fait partie de milliers de PME qui font faire un dément loan à DBM. DBM a des plans soutien SMI COVID-19 Special Support jusqu'à 1 million de roupies et SMI Interest Free Loans jusqu'à 100 000 roupies. Depuis qu'il y a un médecin plan lent, nous avons gagné plus de 6 000 applications. Nous avons appris plus de 3 650 applications. Dans ce qu'il y a, le loan qui nous peut donner, nous peut donner pour payer un salaire aussi. A cause de ce qu'il n'y a pas de tout, nous donnent jusqu'à 60 %. Et quand on amène notre récit, nous donnent la différence. Pour cette esquim, pour 100 000, nous avons 10,137 millions. Pour le COVID, 1 million, 328 millions. Et à ce jour, nous avons des bourses 465 millions de roupées. Pour cette petite et moyenne entreprise, la DBM est là pour aider. Parce qu'il est là pour soutenir les autres. Quand on fait cette application, on a tous les documents. Et deuxièmement, nous avons une panoplie de schéme qui est disponible pour les PME. Nous avons tous les schéme. DBM invite les œufs d'immunes à faire application. Poussa Manlola. Et concernant la situation sanitaire dans Maurice, le COVID finit enregistrer des 174 nouveaux cas positifs sans symptômes jourdits. Il y a aussi 10 patients qui finissent admettre l'hôpital INT. Leur campagne vaccination, 782 113 d'immunes qui gagnent la première dose vaccin et 688 792 les autres qui gagnent la deuxième dose. Par ailleurs, il finit aussi enregistrer des décès audits dans l'hôpital INT et la cause principale, c'est le COVID-19. Nban plie ancien pont dans le pays pour bientôt rénover. Cavendish Boyle Bridge, Kyrillie Maïbo et Cavillenoir pour un travaux réhabilitation. Pour un coût 37 millions de roupies, coût d'envoi de travaux finit de faire en présence au ministre d'Infrastructure nationale et qu'il est élu numéro 12. Bobia Riram finit aussi cause de leur possibilité de construction de nouveaux ponts dans sa région-là, au Chamosaï. Benhabitant de Maïbo et de Villenoir, je peux exprimer de la soirée l'eau rénovation de Cavendish Boyle Bridge. Bien sûr, nous comptons avec un projet que le gouvernement veut faire, faire beauté pour nous dans les parages. Beaucoup de gens ne peuvent nous soulager avec ça, mais c'est un projet vraiment formidable. Il n'est pas capable de faire agrandir, etc., parce que c'est un patrimoine. Nous devons garder tel qu'il est, mais là, nous pourrons le lit. Et en même temps, rétablir la lumière, ce foot pof qui m'a été décoté, faire tout ça là. Et le contrat a été allué à Transinvest au coût d'à peu près 37 millions de roupies. Mal travaux de rénovation de ce pont-là, qui fait partie de paysages historiques de sud-est de Maurice, l'hippou durait neuf mois. Le pont, il y a à peu près 145 mètres. Il y a un bain de béton qui est détaché, il y a un bain de ferraille qui commence par l'évrier. Et ce qui est plus important, c'est sa foot pof là, sa pedestrian walkway là, qui est fin abîmée, ce bain de bois fin allé et nous pouvons rénover tout ça là. Donc, nous pouvons faire une complète relooking. Pour contracteur de sa projet, c'est un défi à relever. En rénovation, ça consiste essentiellement à du sablage, pouvoir enlever la rouille éventuelle, les traces éventuelles, la peinture éventuelle pour venir refaire comme neuf. Il y en a le pont qui se fissure un petit peu, vous voyez, donc il y a des aciers qui sont touchés. Ces aciers-là, on va les traiter anti-corrosion puis venir injecter les fissures avec des produits spéciaux. On est très fiers de travailler sur un ouvrage historique comme celui-ci. Ma notorité, je pense également la possibilité de construire un nouveau pont entre Maïbo et Ville-Noire. Avec réouverture Bande Frontier qui est approchée, le groupe hôtelier prend un désir pour positionner Maurice comme une destination attrayante et qu'accueillir encore plus touristes à partir d'octobre. Le groupe Véranda, les premiers qui finissent faire un lancement un séjour zéro carbone à travers ce programme développement durable Now for Tomorrow. L'objectif, c'est faire découvert région sud-ouest. C'est un reportage Jimmy Lapier-Bucks. Région sud-ouest, il y a beaucoup de trésors qui invitent à découverte. Entre la mer et la terre, ça porte l'île la peau fait nature qui est protégée par l'homme à travers une initiative pour préserver la biosphère ou la corail. Bell-Ompe est donné à découvrir 1300 hectares biodiversité avec Heritage Nature Reserve, un spectacle qui invite à sérénité. Situé dans ancien isines Sikriya Bell-Ompe et naussi World of Seashells, ses plus grandes collections coquillasses dans l'Afrique. 8000 coquillasses, 1500 espèces différentes, une forme qui étonnée et qui émerveillée. Sans civilisation les primordiales pour comprendre un enjeu social et environnemental, dans Bell-Ompe, une visiteuse est capable de découvrir Projet Plancton, sa coopérative la transforme vert. C'est nous tous qui peut faire ce projet-là. Nous collectons toutes les bouteilles en verre et nous crasons, nous donnons une bouteille qui est déjà dans la vie. Quand nous crasons une bouteille, nous récupérons 6 grades là-dedans. Et un plus gros qui remplace macadamme de construction, qui remplace roxène, qui remplace pour les filtrations de l'eau. Et la poutre de bouteille qui remplace du sable d'encrypissage. Sa région l'allienne à tout pour attirer une clientèle qui en ville à Nathiek découverte authentique. Éco-tourisme, c'est un concept qui répond justement à des membres de clients qui ont envie de voyager et qui trouvent sens à ce voyage. Groupe Véranda finit bien qu'on prend le lien et qui propose à ce client de séjour zéro carbone pour réduire la compense en près de carbone de complexe hôtelier Heritage Resorts. Dès octobre de cette année-ci, tous les clients qui viendront en séjour chez nous à Belle-Ombre dans les Heritage Resorts, on va s'assurer à ce qu'ils aient des carbon neutral stays. Ce qui veut dire qu'on va investir en parallèle localement dans des projets qui nous font récupérer des carbon credits. Il faut d'abord protéger notre propre environnement et à l'île Maurice et ça ne peut qu'avoir, bien sûr, des effets positifs sur l'attraction de Maurice comme une destination. L'expérience authentique passe aussi pour un engagement faux à portier à envier 2020 consomme ZIS local et crée visite ce code. À travers nos cartes, on peut retrouver en ce moment par exemple le maçon qui a été retravaillé. On se dit qu'un touriste qui vient à Maurice, il aurait peut-être aimé découvrir autre chose que les produits qu'il connaît déjà chez lui. Et pour nous, c'est important de pouvoir mettre en avant les produits du terroir. Now for Tomorrow, c'est un engagement faux pour une économie circulaire. Les travailleurs ont un cadre légal renforcé pour garantir l'inclusion des handicapés pour présenter dans le Parlement. Le ministre de la Sécurité sociale a fait une réunion avec les représentants des différents ministères. Vazila Diwadoriaou a fait un engagement collectif avec un partenariat public-privé pour mettre en œuvre les recommandations de la Convention des Nations Unies pour les droits des handicapés. de la Sécurité sociale et de la Sécurité sociale. de la Sécurité sociale et de la Sécurité sociale. a fait un bilan pour établir des modes qui doivent suivre. qu'à nous cause l'intégration ce n'est pas seulement le côté infrastructure. Le tout, c'est une panoplie de mesures qu'il nous apprend. Par exemple, il nous a besoin d'un bon projet de loi. Donc, ce projet de loi nous peut travailler là-dessus. Donc, on espère que le projet de loi vienne au Parlement dans le plus bref délai. Mais le plus important c'est l'implémentation. Le projet de loi en sentier n'est pas manqué notamment pour faciliter la communication qui implique le plan d'immun en situation de handicap qui lui concerne un document important en braille ou un logiciel spécifique. Le ministre de la Sécurité sociale a rappelé de la liaisance pour construire ensemble une société capable de les personnes. Un action-gouvernement inclut l'assistance financière qui n'est l'osée pour les handicapés ou encore une bourse d'éducation. Mais, il y a encore l'osée avec un portenariat public-privé capable de consolider encore plus l'encadrement des handicapés selon le ministre Fazila Djiwa Doriaou. Aujourd'hui, c'est fait Raksha Bandon et c'est fait que c'est attaché un cordon qui appellera qui leur poigne et leurs frères. Parce que cela c'est la demande de la protection de leurs frères. Et aujourd'hui, Raksha Bandon rassemble aussi un lien d'amitié. n'est-ce que ça veut dire? Raksha Bandon est un des bânes fêtes les plus importantes pour les hindous. Raksha, c'est la protection et le bânes, c'est l'attacement. Sa fête-là symbolise l'attacement et la protection. Sa lien-là est représentée par un petit lacôte qui nous appelle Raki. un cercle pour la tasse Raki le poigne et ce frère pour démaner la protection. Le rituel-là commence avec la lampe qui représente la déesse d'Iffée. Après, ce rituel est un mot coulé qui est un cercle pour poser le front et ce frère. Sa ancienne fête hindou-là permet de rappeler le dévoire et la responsabilité entre les frères et le serre. Sa tilac est un symbole fort, la protection. L'année-là, les frères et le serre peut-être renouer avec sa tradition d'antan-là qui pafe une perdite sur l'importance au sein de la famille hindoue. Aujourd'hui, nous sommes en pleine lune pour nous. Nous sommes en pleine lune et nous sommes en pleine lune. C'est un mot plus précieux de l'autre Shiva. D'après l'histoire, ma Lakshmi, c'est un résultat de Rajabali Solamé. C'est un homme qui nous donne sa vallée frère qui ne connaît pas que ça peut être frère et soeur chacun portait son camarade. Ce qui commence depuis la force divine, c'est qu'il commence depuis Dieu-même qu'il continue la terre à travers nous. Il peut continuer. Pour beaucoup, sa fête-là dépasse sa famille biologique et qu'il rassemble le tout. Quand au final, Rajabali Solamé souligne rituellement l'harmonie éclame-leur. Et un autre symbole de protection, c'est Thali, un cordon qui est de Mme Morye met dans le lit. Aujourd'hui, comment s'accliner pour la communauté de l'Église ? Mme Morye met dans le cordon. Il y a un rite traditionnel pendant une cérémonie spéciale comme on fait une fête dans la rivière des Anguilles sous l'égide de Moryeux Télégoo Marasabha. C'est un couple qui porta sa tradition milléniale. Il y a une traverse beaucoup l'année ensemble face à la vie. Sa Thalila, qui est enrobée avec sa franc et qui est renouvelée sa clannée, renforce encore plus de la complicité. Il y a un rituel de la cérémonie qui appelle Mangalya Mahotsavam à Thia Bonia qui est dans le mot Mangal. Il y a un béni pour protéger sa lignion. Il y a une prière spéciale dans la rivière des Anguilles avec soutien Moryeux Télégoo Marasabha. Ça y a un grand jour et ils ont dit faire la quatrième année qui m'ouvre c'est l'Orysakou Adham. Nous sommes bien contents parce qu'il y a la paix, la joie et comme on dit dans le cours. Mangalya Mahotsavam, c'est-à-dire Manco, renouveau, le Mangala Soutlam, ça veut dire le Thali. La corde représente Mahavishnu et le pendentif en haut représente Mahalachmi. Mahavishnu et Mahalachmi sont inséparables. C'est comme ça que tout le couple va converger vers la rivière et aussi avec un rit et un rituel. Bhanu Acharya. Biza évoque un élément de la terre pour bénédiction divine dans le couple, une énergie positive d'eau et de soleil qui pourtant éloigne l'un avec l'autre mais complémentaire dans toute la vie comme un couple. Ma nouvelle déo autorité indienne ban médicaments fin d'un seul accord pour l'utilisation en urgence premier vaccin dans le monde à base ADN contre COVID-19. D'après une étude provisoire des pays fabricants vaccins Cadilla Health Care vaccin Zicov-D avec trois doses les prévenire ban symptômes maladie parmi 66% ban d'immunes qui finnent vaccinés qu'on va n'y la dire les capables faire jusqu'à 120 millions de doses vaccins chaque année dans l'Inde fin faire jusqu'à présent 570 millions doses de trois vaccins qui finnent approuvés soit COVID-Shield co-vaccine et que Spoutnik 5 Spoutnik V environ 13% ban adultes finnent complètement vaccinés et 47% ils gagnent une première dose depuis commencement campagne vaccination en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada d'un ban divan frais dans nos régions prévision les temps pour bon aujourd'hui et que demain grand matin l'or est de bon petit l'île à part un pays la plie dans les cides température minimale pour moins ce qui moyenne la saison par environ des degrés avec 12 à 15 degrés le plateau central et 17 à 19 degrés l'or la côte demain pour un soleil en général les températures maximales pour voyer entre 19 et 21 degrés l'or plateau central et entre 24 et 27 degrés l'or littoral divan pour souffler depuis le sud à 20 kmh avec banne pointe à 50 kmh devant l'endroit exposé et demain divan pour souffler graduellement vers sud-est l'armée pour mouvrir en des hauts récifs avec la houle depuis sud-ouest de 2 mètres l'armée pour haute demain à 1h06 et 13h54 l'hypobase Zordi à 19h29 et demain à 7h48 demain soleil pour lever à 6h26 et les poils couchés à 17h58 Et voilà nous avons l'un le fini ici Merci pour l'attention Bonne soirée Lomane Chêne MBC